Certaines villes ont un effet particulier sur les humains. À Paris, les touristes asiatiques subissent des anxiétés qui peuvent mener à des hallucinations, car l'écart entre leurs attentes et la réalité de la ligne 13 est assez violent. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Paris. À Florence, les visiteurs subjugués par les œuvres d'art de la ville ont des symptômes psychosomatiques allant de vertiges à des suffocations. À Jérusalem, les touristes peuvent développer des idées religieuses obsessionnelles, voire des psychoses, au contact de l'atmosphère extatique de la ville. Et dans la ville de Fès, au Maroc, les touristes se perdent. Comme moi, par exemple. C'est Léo Grasset et vous êtes sur Dirty Biology. Fès a été fondée au 8ème siècle par papa Idriss Ier et fiston Idriss II, qu'on appelle les Idrissides dans une originalité totale. Toute sa longue histoire, elle a été un centre culturel, commerçant, religieux pour le Maghreb, à tel point qu'on l'a parfois appelé l'Athènes de l'Afrique. Son centre historique, la médina Fès el Bali, est sainte d'une muraille et est l'une des plus grosses zones piétonnes au monde. Sa croissance organique, au fil des siècles, lui a conféré quelques propriétés qui rendent l'orientation très très compliquée. Premièrement, il n'y a aucune logique apparente dans le plan des rues. Pas de grille qui a été tracée à l'avance, mais des virages aléatoires, des rues de taille semblable, des cul-de-sac impromptus. Deuxièmement, même si l'intérieur des maisons varie énormément, leurs façades sont semblables, et à moins de monter sur les toits, il est difficile d'avoir des points de repères architecturaux pour se guider. Troisièmement, les rues sont étroites, sinon couvertes dans les souks. En d'autres termes, on ne peut pas non plus utiliser le soleil pour se guider. Quatrièmement, il arrive que des rues soient fermées par des portes, en fonction de l'heure et du jour. Ajoutez à ça que certains habitants essayent de vous désorienter volontairement, afin de vous offrir leur service de guide, et vous avez le cocktail parfait pour... un putain de grand labyrinthe toalasse amère. Pendant que j'essayais de retrouver mon chemin, je me suis demandé mais pourquoi est-ce que je suis aussi mauvais en orientation et si bon à me perdre ? Ok, prenons les choses dans l'ordre. Il existe en gros deux façons de s'orienter, avec et sans points de repère. Dans un espace sans marque visible, les animaux et les humains s'orientent grâce à une stratégie que l'on appelle la navigation à l'estime ou l'intégration de chemin. En gros, en ne connaissant que sa direction et la distance que l'on parcourt, on peut réussir à retracer mentalement le chemin parcouru et rentrer plus vite à la maison. Pour connaître leur direction, certaines espèces possèdent des cellules spéciales, des cellules de lieu, ainsi que des sens spéciaux. Le plus évident est la magnétoréception, qui permet aux pigeons voyageurs de recevoir le champ magnétique terrestre et de s'orienter par rapport à lui. Avec cette boussole interne, ils peuvent orienter leur corps par rapport à un point de repère fixe. Le soleil est également très utilisé comme repère, par des poissons, crustacés, reptiles, abeilles, fourmis, etc. Les abeilles peuvent également s'orienter par rapport au soleil, même lorsque celui-ci n'est pas visible. Elles perçoivent en fait la polarisation de la lumière, c'est-à-dire l'orientation des vibrations des ondes lumineuses, et celles-ci dépendent de la position du soleil. Au passage, si vous voulez en savoir plus sur la polarisation de la lumière et comment elle est utilisée par les animaux, on a fait une collaboration sur ce sujet avec la géniale Diana de la chaîne de vulgarisation Physics Girl, et je vous mets le lien en description, vous allez voir, c'est super cool. Bref, des passereaux utilisent aussi certaines étoiles très brillantes, les saumons utilisent le goût de l'eau, les dauphins, les colocations, et les bousiers sud-africains s'orientent en fonction de la position de la voie lactée. Ouais, il existe quelque part sur la planète une espèce qui utilise notre propre galaxie pour rentrer à la maison. Classe. Dans tous les cas, ces sens renseignent sur la direction. Et pour la distance, certaines espèces comptent leur pas, comme le font les fourmis du Sahara. Avec cette méthode de la navigation à l'estime, des animaux comme la barge aux rousses peuvent accomplir 10 000 km entre la Nouvelle-Zélande et l'Alaska sans se perdre. Par contre, lorsqu'on n'a pas de moyens de s'orienter, ça ne marche plus du tout. En 2009, une étude avec des volontaires aux yeux bandés a montré qu'un humain qui pense marcher droit sans repères tourne en fait en cercles de 20 mètres de diamètre. Ouais, c'est plutôt cohérent avec ma trajectoire dans la Médina. Une autre méthode pour s'orienter dans l'espace est d'utiliser des points de repères qu'on mémorise. Depuis près d'un siècle, les labyrinthes sont des outils standards pour les chercheurs qui étudient le comportement animal, et en particulier la mémoire. Il en existe en fait de très nombreux types, des carrés, des duodécagonos, des circulaires, des en Y, des surélevés, des aquatiques et même des virtuels. Ce que ces labyrinthes nous ont appris, c'est que les animaux forgent des représentations internes de l'environnement, des cartes mentales. Ces versions simplifiées de la réalité ressemblent un peu aux plans qu'on dessinerait sur le sable, aux plans de métro, aux cartes avec des bâtonnets qu'utilisaient les polynésiens des îles Marshall pour représenter les houles et naviguer d'île en île, ou aux cartes sculptées qu'utilisaient les pêcheurs inuits pour sentir le contour des côtes dans leurs moufles. Ce sont des illustrations très symboliques, où seuls les éléments les plus importants sont représentés. Les houles majeures, les grandes îles, les fjords les plus notables, ou les intersections incontournables. Les cartes cognitives fonctionnent un peu de la même façon, et elles sont générées dans une partie du cerveau que l'on appelle l'hippocampe. Cette zone compile des informations de nature très différentes, non spatiales, comme la nature des objets, et spatiales, comme leurs positions les uns par rapport aux autres, et conserve en mémoire ce schéma pour que l'on puisse s'en servir ensuite. Des études sur les chauffeurs de taxi londoniens ont montré que la taille de leur hippocampe était reliée à leur connaissance de la cartographie de la ville. Plus leur carte mentale de Londres est grande, plus l'hippocampe est gros. Ma carte mentale de fesses était clairement inexistante, d'où la désorientation. Mais ce que ces études montrent, c'est que s'orienter est une capacité acquise que tout le monde peut obtenir. Avec un peu de pratique, moi aussi j'aurais pu entraîner mon hippocampe à fabriquer un plan interne de fesses qui fonctionne, et m'éviter de repasser trois fois ici par exemple. Je ne suis pas resté très longtemps dans cette ville, mais je crois que j'en ai tiré quelque chose. Un rappel qu'il est important de se perdre. Nous sommes entrés collectivement, et sans trop s'en rendre compte, dans une ère de guidage permanent. Google Maps, la position, un peu de 4G, et voilà, il suffit de réagir à l'itinéraire qui nous est proposé à l'écran. Sauf qu'en réagissant, on n'enregistre pas, et on ne stimule pas notre cerveau à fabriquer une carte mentale. On glisse à travers un décor que l'on n'internalise pas, qu'on ne s'approprie pas. C'est cette constatation qui amène certains auteurs à tenter de retrouver l'art perdu du lâcher prise, vagabondé sans aide pour le plaisir d'être surpris par ce qu'on trouvera sur le chemin. Et fesses est une ville qui est parfaite pour ça. Un dernier argument en faveur de l'éloge de la désorientation vient d'un jeu vidéo. Étrangement, il est lui aussi nommé fesses et son originalité est de troubler les repères au passage entre deux dimensions et trois dimensions. Il force le joueur à maîtriser une nouvelle façon de se représenter un monde qui n'est pas comme le nôtre, un monde dont les règles de navigation dans l'espace sont différentes. Je pense que vous voyez là où je veux en venir. Ce jeu est en fait une excellente analogie des efforts que l'on doit déployer dans la réalité quand on découvre un lieu nouveau et que l'on s'autorise à s'y perdre. On est déboussolé au début, puis on intègre les repères et la logique spatiale et la récompense n'en est que plus grande. Et le jeu, comme la réalité, nous enseigne qu'en prenant le temps de construire une carte mentale, en s'appropriant le lieu, on est gratifié en ayant au final l'impression de faire un peu partie du décor. Hey ! Salut ! Vous êtes encore là ? Bon, ben, merci d'avoir regardé la vidéo en entier, ça fait plaisir, il y en aura plus dans ce genre. Je voulais en profiter pour vous rappeler que j'ai le petit combo Twitter, Facebook, Instagram qui va bien, sur lesquels je poste moult photos et bonnes rigolades de bon goût. Et comme c'est Noël tous les jours, voici un petit cadeau. Il s'agit en fait de la très chouette chaîne d'Asclépios qui est tenue par un couple de médecins. Ça parle histoire de la médecine, fistule anal, et on va pas se mentir, ils méritent vraiment 10 fois leur nombre d'abonnés. Donc, si vous pouviez me faire exploser leur compteur, franchement, je prendrais ça comme une faveur personnelle. Bon, évidemment, c'est vous qui gagnez au change parce que c'est de la très très bonne vulgarisation. Voilà, on se fait la bise ? Hein ? Peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, à la prochaine. Salut !